Dans cette vidéo, nous allons voir comment les réseaux sociaux fonctionnent. Dans la sociologie des réseaux sociaux, ce ne sont pas les attributs de l'individu qui sont étudiés, comme son âge, son milieu social ou son sexe, mais les relations qu'il entretient avec d'autres individus, ici A, B, C, etc. Il s'agit donc de comprendre en quoi les actions des individus dépendent de la forme et de la structure des relations qu'ils entretiennent avec les autres. Des relations tout d'abord directes, de face à face, mais également les contacts de ces contacts et leurs contacts, etc. C'est ce qu'on appelle un réseau social. Un réseau social correspond pour les sociologues à un ensemble d'acteurs sociaux qui ont des relations directes ou indirectes entre eux. Il ne faut pas les confondre avec les réseaux sociaux numériques. Pour étudier ces réseaux sociaux, on s'intéresse à leurs structures. On représente souvent cette structure ainsi. Des points représentant des individus sont reliés par des arrêtes représentant leurs liens. Par exemple, dans ce premier réseau, l'individu A a des liens avec tous les autres individus B, C et D. Au contraire, dans ce deuxième réseau, il doit passer par C s'il veut être en lien avec F. Les positions individuelles ne sont donc pas équivalentes dans les réseaux sociaux. C a par exemple ici plus de pouvoir que A. Cela nous amène à nous demander à quoi servent les réseaux sociaux. Tout d'abord, les réseaux sociaux développent la sociabilité, c'est-à-dire l'ensemble des relations qu'un individu entretient avec d'autres. On distingue plusieurs types de sociabilité. La sociabilité formelle, qui repose sur des relations imposées et réglées dans le cadre d'organisation, comme la relation entre un collègue et son supérieur, et la sociabilité informelle, qui concerne des relations choisies et libres, comme entre des amis. On distingue également les liens forts des liens faibles, selon l'intensité et la régularité des liens. L'ensemble de ces liens, forts et faibles, constituent un capital social, défini par Pierre Bourdieu comme l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations. Le volume de capital social d'un individu dépend à la fois du nombre d'individus qu'il peut mobiliser et des ressources possédées par ces individus. Or, les membres du réseau dépendent étroitement du milieu social de l'individu. Ainsi, les études sur la bourgeoisie montrent que ce milieu social organise et entretient son réseau, à travers l'organisation d'événements mondains, d'associations, etc. Les individus ne sont donc pas égaux en capital social. Le capital social dépend également de la structure du réseau social. En effet, les liens faibles, notamment professionnels, souvent possédés par les milieux sociaux favorisés, constituent une ressource importante pour le capital social des individus, tandis que les liens forts ont une utilité sociale moindre. C'est ce que Marc Cranoveter appelle la force des liens faibles. Il montre dans une étude sur les cadres de Boston que dans la recherche d'emploi, non seulement le passage par le réseau est la plus efficace des méthodes, mais que ce sont bien les liens faibles, c'est-à-dire les connaissances éloignées, qui sont plus efficaces que les liens forts. En effet, dans un réseau de liens forts, les individus sont souvent semblables et partagent la même information. Au contraire, les liens faibles permettent à l'individu d'avoir accès à d'autres sous-réseaux. Cependant, Michel Forcé note que, dans les milieux sociaux moins favorisés, ce sont principalement les liens forts qui peuvent être utiles, les liens faibles étant insuffisants.